on arrive à la cathédrale ça veut dire que vitalis je sens que ça va être un boss encore ah j'ai plus rien là on y est, vitalis, omissia, il va faire une grosse bêtise, je le sens, une bêtise, quel genre de, excusez moi, mais on est là pour le buter de toute façon non, il va commencer, allons-y Hugo, maman est là dedans ok allez et ouais mais comment je fais encore une fois il y a ces archers de merde ça veut dire qu'il faut que je bute les archers allons-y Hugo, maman est là dedans il y a 3 cailloux ouais il y a des cailloux ils nous attendaient Lucas, Melly, restez où vous êtes alors c'est ceux sur les côtés vous descendez Amicia, il y a des rats dessous alors dis-leur de sortir vas-y d'accord voilà voilà il y en a encore Carrie là ah putain ils ont des torts, j'avais pas vu c'est c'était limite hein puis moi j'attendais tranquillou ça c'était limite encore ça c'était limite encore aidez-moi plus personne ne doit entrer aidez-moi plus personne ne doit entrer trop le vache allez on va se le faire lâchez-la Vitalis c'est votre dernière chance Hugo ton pouvoir je vais bien t'inquiète pas mais oui Béatrice c'est un élève doué dommage qui lui a enseigné tout ce qu'il sait ferme-la on est pute pute et pas écouter tes discours et pourtant regardez-vous marchons vers moi comme des brebis égarés vers leurs bergers ça suffit Vitalis vous êtes seul rendez-vous notre mère ou bien ou bien quoi jeune fille j'ai encore des choses à enseigner aux porteurs ainsi qu'à ses amis vous êtes si touchant merci 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 pour votre grandeur les entendez-vous les anges les anges du nouveau monde reculez merci j'ai vu viens il est blanc alors non rassemblez-vous et avancez qu'est-ce que il les recoupe il ne s'arrête pas la lumière ne les arrête pas moi aussi je peux faire ça vraiment on doit essayer c'est notre seule chance allez la lumière j'ai pas vu j'ai pas compris comment j'ai fait le premier en fait j'ai pas compris comment j'ai fait le premier en fait d'accord j'ai compris j'ai compris c'est incroyable oui bravo hugo on va les montrer regardez 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 c'est un ce qui reste de votre n'est 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 ce sont des enfants ce sont les reliques de l'ancien ok ok allez 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 on y va on y va voilà j'ai reculé un tout petit peu combattra voilà voilà il ne doit pas vous êtes sans pouvoir on va vous sortir de là ah cool mais j'espère qu'il le bouffe hein non j'espère qu'il le bouffe hein oui mais je sais pas trop ce qu'il fallait faire là faut éviter ces trucs j'imagine il faut aller il faut aller est et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament Ok, je vais avancer un petit peu en même temps Mais oui mais les blancs ils me bouffent, mais oui oui bien sûr, bien sûr Mais oui il est noir, je peux y aller, il n'y a pas de problème Allez Bon j'ai compris, cette fois-ci j'ai pris les cailloux, je ne suis pas sûr d'avoir eu les cailloux tout à l'heure Allez Et de 1 Je suis le bras armé de la mafia L'épée de la guerre Maison Ah ok, il faut que je le fasse éviter ici Voilà Suivant ici J'ai compris Voilà Où ça sort ça ? Oh mais d'où ça sortait ces trucs ? Fait chier là Ok 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 J'imagine qu'il faut le faire trois fois Oh Oh putain, c'était chaud là Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non Vous n'êtes pas chez moi Les voilà Vous vous nourrirez Attends le dos, je ne rate pas Oh Parméras, le protège amicale Regroupez-vous Voilà Oh Voilà On est une Alors qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci ? Ah bah il fait les deux là Non Non, 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 j'avais pas vu Putain Oh la vache, ça va être dur bon sang Non Non, 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 non Voilà 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 Je ne peux l'avoir qu'une seule fois Donc je vais essayer de Prendre un maximum de choses Venez nourrir le premier sang En l'incertitude Et encore Ok Ok Encore Revenez Revenez vers votre main A toi Igor A plus Viens Ça marche pas ça Ça marche pas ça Ne me laissez pas J'ai besoin d'un moment Là Non Non Comme bien Comme bien Elle crie dans tout l'autre Dernière Allez on y va J'ai Toutes les ressources nécessaires Venez recreuser Où t'on s'est mis Allez viens par là Allez viens par là Voilà 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 À droite Putain 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 Non Ah il est chiant Bon sang Et il faut tout recommencer Ok J'ai pas le temps J'ai pas le temps Hop je me mets sur le côté Ok Putain Je suis sûr qu'il me manque encore qu'un seul coup comme tout à l'heure avec la charrette là et je suis à une heure en plus Elle est bien par là Elle est bien par là Elle est bien par là Elle est bien là Les cailloux Les cailloux Putain Il y en avait là aussi Non Oh mais il y en a partout de ces merdes Il y en a vraiment partout Une paix Allez putain Ok On y va ! Hop 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 ! Venez nourrir le premier sang ! Dans la Saintitude ! Et l'autre ! Nickel ! Allez, viens par là, connard ! Voilà ! J'ai eu la torche ! Voilà ! Là ! Euh, j'étais allé là je crois, merde ! Ah oui, non, c'est là que j'étais allé ! C'est pas grave ! J'ai eu laissé ! Voilà ! Ah oui, mais j'ai plus peur en place moi ! Oh mon putain ! Puto ! Envoie tes rats ! Allez ! On va par un rêve ! Je vais pas toucher ! Et doit espérer ! On retour ! Voilà ! Il plomb d'ange ! Et doit espérer ! Ouf ! Là ! Mets-toi là ! Voilà ! J'ai eu la terre en renaissance ! Soulevez-vous ! Et frappe ! Putain ! Mais ouais, mais c'est compliqué ! Parce que... Il faut avoir aussi une place au centre ! Oh, il est chiant ! Oh mais j'ai pas le temps d'aller chercher ça ! Attends Amicia ! Il faut bien que je me mette dans les coins ! Je pense qu'il met ça là ! Oh, le premier coup il est tellement plus facile ! Revenez vers votre mère ! Là ! Non ! C'est impossible ! Tu vas payer pour ça ! Venez à moi ! Voilà ! Vous voulez nourrir le premier sang ! Allez ! Voilà ! Allez, viens par là ! Voilà ! Là, à droite ! J'ai sacrifié ma scène... Mais quoi ? Allez, viens par là, là. Voilà. Je me remets sur les flammes. Voilà. Je me mets de ce côté. Je me mets sur le coin, tant pis. Mais oui, là, je suis coincé. Je suis vraiment coincé. Et puis, il en balance tout un tas. Horrible, ce jeu. Ce passage. C'est bourré, redevenez, hein. C'est loin de toi. Putain, le premier coup, il y a... Enfin, la première phase, il y a deux coups. L'autre, il y en a au moins sept. Pas d'un. L'épée. C'est dingue. C'est bon. Prends-toi, t'es rat. Pou, tabou. Pas mes rats. Allez, 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 on y va, on y va, putain, mais... Pour ça, venez à moi. Ça faisait longtemps que je n'ai pas galéré autant. Vous allez nourrir le premier sang dans la certitude. On est bien par là, la connard. Reste pas là, Ria. Voilà. On ne peut pas progresser, je crois. Vérifiez les tourbillons. Voilà. Je reprends mes pierres. Je refais vite Dieu d'Expinguis. Allez, viens par là. Voilà. 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 Mais oui, mais je suis censé faire comment, là ? Je suis complètement coincé ! Je veux bien, mais j'ai trop d'endroits où je ne peux pas marcher, là ! La troisième phase, c'est pas possible ! Voilà ! On va essayer quelque chose ! Ah ouais, je peux gagner un petit peu de distance, comme ça ! Je vais faire comme ça ! Les tourbillons, attention ! Allez, je pense que j'ai compris ! On refait des lunes ! Ah, mais par contre, j'ai moins de cailloux, ok ! Oh non ! Quelle abrutie ! J'ai oublié de lui tirer dessus ! Oh ! Eh, je vais y arriver ! Ah oui, du coup, de nouveau la deuxième transeau ! J'ai plus de ressources à aller chercher ! Je me remets là-dessus ! Je me remets là-dessus ! Je me remets là-dessus ! Allez ! J'ai sacrifié ma chaire ! Pour devenir le plus basé ! Nous tous unis ! Viens par là, là ! Je me remets là-dessus ! Ah merde ! Mais j'ai pas vu son machin, là ! Oh non ! Eh, mais je vais pas y arriver, bon sang ! Mais quel épisode ! Bon, en tout cas, je pense que c'est le dernier, ça c'est sûr ! Ah, maintenant, même les trucs simples, j'y arrive plus, là ! Là, je commence à m'énerver, c'est... C'est pas bon, hein ! Ok... Ok... Des flots d'anges s'abattront sur la vieille chaire ! Revenez là ! Attends le vent ! Ne pas manquer ! Voilà, on fait attention au tourbillon ! Non ! Ne me laissez pas ! J'ai pas peur ! Non ! C'est impossible ! Tu as payé pour ça ! Relez à moi ! Hop ! On prend tout ça ! Voilà ! On se passe bien ici ! On fait de l'Extinguis ! Voilà ! Et envoie-moi ta merde, là ! Voilà ! Envoie tes trucs ! Moi, je fais attention au tourbillon ! Les cailloux ! Voilà ! Je me reposte à droite ! Je suis dans une terre ! Je suis dans une terre ! J'ai sacrifié ma chair ! J'ai sacrifié ma chair ! On va venir creuser ! On va venir creuser ! Ou tout s'unir ! Alors, tu fais quoi, là ? Ok ! On pique ! Ensuite, tu me fais ton champ de force, là ! Tu me fais ton pique ! Voilà ! Ensuite, tu me fais ton pique ! L'Épée de lumière ! Là, tu me fais ton champ de force ! Là, tu me fais ton champ de force ! Vous n'êtes pas chez moi ! J'ai... Et mes serviteurs... Et mes serviteurs... Des tourbillons ! Attention ! Là ! Mon témor, là ! Oh ! La vache ! Il fallait faire attention à tout ! C'est fini ! Hugo ! Calme-toi ! C'est fini ! Oh ! Ah ouais, non ! Il ne restait vraiment rien ! Combien de fois je suis mort alors qu'il restait que dalle ! Waouh ! Quel avant-dernier et quel dernier épisode, puisque évidemment, je suis à 1h20, donc je vais couper l'épisode en deux, bien entendu. Mais alors, c'était intense. Les deux derniers, entre les archers et Vitalis, ça a été complexe. Bon, j'aurais aimé... Alors, c'est pas un happy end, j'aurais juste aimé un petit épilogue, notamment avec notre mère. Mais elle est vivante. Et on le sait très bien tous, maintenant, puisque ça a été révélé à l'E3 2021 qu'il va y avoir une suite baptisée Eplectel Requiem. Donc j'ai qu'une hâte, du coup, maintenant, c'est d'avoir la suite. Mais oui, ça a été une très très bonne expérience, malgré que je me sois énervé sur deux phases dans les derniers épisodes, les deux derniers. Même avec le boss, avec son épée en flamme, là, c'est clair que la fin du jeu est beaucoup plus difficile. C'est même pas un tiers, c'est même pas un quart. Bon, je dirais, à part les deux derniers chapitres, on va dire que ce jeu est vraiment tiré sur l'observation. Et ça, c'est plutôt une bonne qualité. Je vous avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça. Moi, je pensais vraiment que ça allait être aussi des choix de pan de scénario, comme on pouvait le retrouver dans tous les jeux Quantique Dream. Je pensais vraiment qu'il y avait cet aspect-là, mais pas du tout. On a donc un scénario qui se déroule normalement. En revanche, j'ai trouvé les phases de jeu qui sont très infiltration, plutôt atteignables. Ah, on a quand même un épilogue. Avec un 17ème chapitre, l'un pour l'autre. Est-ce qu'on va jouer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, ça ne se termine pas comme ça. Ah, intéressant ! Bon, on va voir si ce que j'attendais se trouve dans cet épilogue. J'ai hâte de voir ça. Certains chargements sont longs. Souvent quand on change de chapitre, vous me direz. A mon avis, si on a eu un générique de fin avant le chapitre 17, c'est qu'on n'aura plus de phase de gameplay. Ça m'étonnerait. Ah, mais si. C'est ouf ! C'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça ? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts de roi, toi ? On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Bon, le village est beaucoup mieux. On ne peut pas parler avec les gens. Ça me ressemble. On ne peut pas croire que les rats soient vraiment parties. Ouais. Oh, Amicia ! Regarde ! Je veux tenter ta chance au tir ? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia ? Allez. Bon, d'accord. Je pensais pas faire ça, quoi. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus possible. Vous êtes prête ? Prête ? Allez, Amicia ! Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Et ta 6ème, elle est où ? Elle est où ta 6ème ? Je la vois pas. Moi, je veux bien, mais elle est où ? Moi, je la vois pas. Vous la voyez, vous ? Bah alors, en haut de la cheminée non plus. Euh, bah bah, j'abandonne, hein. Bah, je suis... je suis héros ou quoi ? Pas mal, pas mal. Allez, vous avez gagné une pomme. Oui, Amicia ! Bravo ! Bah, j'ai visé à l'intérieur, mais bon. La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci ! J'avais faim ! Comme d'habitude. Hé ! On célèbre le 3ème jour sans rat, aujourd'hui. Y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jeter un peu. Ok. Une fois ! Une vraie foire ! J'ai jamais vu une foire ! Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire ! Non ! Hugo ! Bon, mais on me reste pas longtemps. Et on suit. Hé, regardez ! Le petit ! Oh, non ! Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi ? Parce que tu peux pas. Comme ça. Hé, il y a un problème ? Problème ! C'est qu'un gamin et sa soeur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Ici, on aime pas trop ça. Vous voyez ? Je le vois très bien. Hugo, viens. On y va. Mais, la foire... Viens. Ok. Bon, on se casse de là. On est encore recherchés ? Pas partout le monde, visiblement. On ne saute pas non plus à la gorge. Hé, quoi ? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes ? Mais, tu ne me battras jamais. Hein, la limace ? Alors là, tu vas voir ! Ah ouais ? Quel chariot ? Il faut pas de chariot ? Alors à trois. Un, deux, trois ! Hé ! Je suis juste à la fois. Je vois pas de chariot ? Allez, Amicia, là ! Putain, je peux pas y aller plus vite. D'accord, t'as gagné. Oh ! Moi, je l'aurais jamais laissé gagner. Le mec compétition direct. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout ? Le mille perthuis, le bébine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia ? Oui ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Eh, Hugo ? Quoi ? Tu me trouves jolie comme ça ? Est-ce que tu es vilaine ? Est-ce que tu es vilaine ? Est-ce que tu es vilaine ? Oh ! Vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche. Une mouche ? Ta propre sœur ? Oh, cela mérite châtiment. Non ! Ah 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 ! Lucas ! Hé ! Ah ! Alain ! La mouche pas de l'âge ! Ah ! Ah ! Mais de mes bonnes, petit mouche pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! din ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, on est pilote sympathique, avec trois grosses informations à tirer, c'est qu'on est encore un petit peu recherchés, Melly s'est barrée, et notre mère est toujours vivante, mais très très faible, et on est sur le point de la soigner, donc voilà, c'était vraiment les trois infos à en tirer, et aussi une retrouvaille, une vie un petit peu plus normale entre le frère et la soeur. Bon, en tout cas, je reprends ma petite analyse, donc un jeu qui n'avait vraiment pas non plus un boulevard énorme, ce n'est pas un triple A, il s'en sort vraiment avec les honneurs, alors tout n'est pas parfait bien entendu, on est face à un petit studio, donc c'est un studio français et bordelais, donc félicitations à eux, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu, mais il n'est évidemment pas dénué de défauts, même en qualité graphique, on a vu quelques petites flèches voler par-ci par-là, on a vu quelques textures qui sont un petit peu à l'ouest, on a vu les rats qui sont programmés pour aller vers vous, donc ils font du sur place en avançant, quand il y a de la lumière notamment, donc oui, il y a des petites animations qui sont un peu farfelues par-ci par-là, mais bon, c'est quand même largement jouable, donc n'allons pas trop dans la critique négative sur ces points-là, vous avez un budget, il est difficile de faire des choses exceptionnelles quand vous n'êtes pas un triple A en point de vue graphiste, c'est plus qu'honorable, je vous rassure sur mon point de vue. En ce qui concerne le gameplay, c'est assez intuitif, bien que des fois le viseur, il s'arme, il cherche lui-même, c'est un viseur à tête chercheuse sur la tête, malheureusement il y a quand même quelques fois où ça dérape, on l'a vu au niveau du passage du chariot, où j'ai pu louper quelques fois la cible alors que j'avais visé, j'avais visé juste, mais bon, ça reste assez facile d'accès, il y a juste la touche d'action triangle qui ne me plaît pas forcément, notamment au niveau des échelles où j'avais l'habitude de faire croix et il fallait toujours que je fasse triangle, bon, ça c'est une habitude à apprendre, mais c'est vrai que ce n'est pas le plus intuitif non plus. En ce qui concerne la bande son, il n'y a rien à dire, alors la piste son est très très forte, c'est pour ça que je l'ai baissé, même en m'ayant mis le côté casque. Je vous encourage, moi d'ailleurs, à enlever le HUD, puisque on vous enlève quand même les choses les plus faciles à regarder, les énigmes ne sont pas très compliquées, donc ce serait quand même idiot de vous laisser aller avec le HUD qui vous dit exactement quoi faire, c'est quand même bien de réfléchir un petit peu, je ne l'avais pas regretté sur Assassin's Creed Odyssey et je ne le regrette pas non plus, se faire prendre par la main ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, une couple de difficultés assez accessibles, à part la dernière phase comme je disais avant, des boss qui sont quand même assez costauds, il n'y en a pas beaucoup, mais ils valent quand même le coup de s'y reprendre à plusieurs fois, donc les deux, que ce soit le chevalier ou Vitalis, vraiment prenant, et donc un scénario qui tient la route, qui je trouve est prenant, je n'ai pas deviné la fin, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, avec du coup un cadre qui sort un petit peu de ce que l'on voit d'habitude, avec le Moyen-Âge, les races, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre jeu où on expérimente ce genre de scénario d'époque, etc, c'est assez rare dans le monde du jeu vidéo, donc c'est quand même à souligner, plutôt sympa, la direction artistique est très très bonne, les doublages, alors ils mériteraient d'être un petit peu plus diversifiés au niveau des chevaliers, c'est vrai que j'aime beaucoup le doublage de Negan de Walking Dead, elle y est très souvent dans celui-ci, c'est la voix d'Heisenberg dans Resident Evil 8 aussi, mais par contre tous les chevaliers ont la même voix quoi, donc j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de diversité, et justement quand on a un doublage exceptionnel comme ce monsieur, autant l'utiliser sur le personnage charismatique, et je trouvais que le chevalier était un personnage charismatique, et j'aurais aimé que ce doublage lui soit réservé, donc oui, un petit peu plus de diversité en termes de voix n'aurait pas été de trop, je trouve le fait de manier des fioles d'alchimie très très preneur, on a un petit peu de similitude avec The Last of Us, avec les établis, même si j'aurais aimé quand même qu'il y ait plus d'amélioration, et donc plus de points, enfin plus d'ingrédients pour y arriver, notamment les pots de bêtes qui sont vraiment très limités, pas mal le fait de mettre aussi des pouvoirs à usage unique pour se sauver un petit peu, non c'est vraiment bien, et puis le fait d'être vraiment axé le jeu sur l'observation en tout haut point, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, j'aurais juste aimé aussi un petit peu de phases de dialogue différentes à choisir, mais bon, peut-être que ce sera une amélioration dans Plectel Requiem, c'est ce que je souhaite en tout cas, et j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous apporter le scénario du second opus, parce qu'on a quand même énormément d'arc fermé, donc est-ce qu'il va y avoir le retour des rats, en tout cas on aurait très bien pu s'arrêter ici, bien que Mély soit partie, je pense que ça va se centrer autour d'elle, hein, l'inquisition est partie, même si on est un petit peu recherchée, donc il y a quand même moyen de faire des choses, mais si le jeu n'avait pas fonctionné commercialement parlant, la fin aurait très bien pu se suffire à elle-même pour cet opus. En tout cas moi du coup j'ai vraiment aimé, je vous conseille de le faire, et de l'acheter en neuf, histoire d'encourager ce studio à continuer à faire des jeux, ce sera le cas puisqu'il y aura un deuxième opus, mais voilà, un bon petit studio français bordelais, je vous encourage à acheter ce jeu neuf, il coûte plus cher maintenant, je l'ai acheté à 20 euros dans les magasins traditionnels, donc moi si j'ai la possibilité, la prochaine fois, puisque du coup j'ai mis du temps à le découvrir, il est sorti en 2019, je l'ai fait en 2021, donc deux ans plus tard, mais si j'ai la chance de pouvoir l'acheter en neuf le prochain, à sa sortie, et bien je le ferai, et je vous encourage donc de faire de même, ça change des gros studios américains et japonais, donc encourageons un petit peu nos créateurs français. Voilà, j'espère en tout cas que ce Let's Play vous aura plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, si vous voulez parler avec moi, vous pouvez me rajouter sur le Discord en description, et on se retrouvera prochainement pour un nouveau jeu, pas la suite, mais un nouveau jeu sur Eplectel Innocence. Allez, salut à tous et portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501